Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ravie de vous retrouver. Ah moi aussi, je suis tellement content de te retrouver, Chloé. Eh oui, parce que j'ai appris récemment qu'elle s'appelait Chloé, en fait. Donc, enjantez. Voilà. Mieux vaut tard que jamais. Donc, allez, c'est parti, on continue. Je suis impatient, impatient de voir la suite. 6 novembre 2038. Et aujourd'hui, nous sommes le mercredi 5 janvier 2022. Quel chauffard ! Allez, on va se réconcilier. On va se réconcilier. Ce monsieur n'était pas très content la dernière fois que... Et je crois qu'il m'en veut aussi, le fait que je n'ai pas été capable de rattraper... Et je vous l'ai dit, je vais la laisser tranquille. C'était voulu. Alors, allons voir ce qu'il se raconte. Tout Jésus. Dieu du ciel. Ah bah l'espagnol qui parle. Bonjour. C'est quoi ton problème ? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Mais je t'aime bien. C'est pas facile au début, mais bon. Partenaires, se réconcilier, lister les... Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat. Je ne voulais pas être désagréable. Ah, ouah. T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air. Eh ben, ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife, hein ? Des fois, j'ai posé des questions qu'il lui a pas trop plu. Mais voilà. Attends, mais pourquoi tu veux pas ? Je suis dessus. Faut peut-être s'approcher. Mais attends, mais j'ai pas... Laisse-moi scanner, mais... Paris, habitude, repas gratuits, habitude, tiens. Vous mangez souvent ici ? Presque toujours. Vous arrivez les meilleurs burgers de Détroit. Il me donne faim avec son burger. Paris, bah... Je vous souhaite bon appétit. Merci. Autoroute, parlez de Connor, Hank et les androïdes, des viands. Euh... Est-ce que vous avez des questions me concernant ? Sûrement pas. En fait, si. Euh... Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre ? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. C'est pas très gentil, ça, hein ? Et les androïdes ? Non, on va pas... Les déviants, tiens. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes. Ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions. Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles. Ce qui provoque un comportement imprévisible. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Les émotions s'affautent toujours la merde. J'ai un semblant. Les androïdes ne sont pas si différents de nous, après tout. Euh, ok. Bon, on tourne route. Ce matin, quand nous avons poursuivi les déviantes, pourquoi vous ne vouliez pas que je traverse la route ? Parce que tu aurais pu te faire tuer. Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement endommagé. Ah bon, je suis obligé de poser toutes ces questions. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant ? Pourquoi vous détestez autant les androïdes ? Oui. Bon. J'ai mes raisons. T'as déjà eu affaire à des déviants ? Il y a quelques mois. Un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Pas tellement. On va dire la vérité. Je sais que vous avez fini premier de votre promotion. Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes et êtes devenu le plus jeune lieutenant du Détroit. Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars. Alors, qu'est-ce que t'en conclu ? Être sincère, psychologique, insensible, psychologique. Je sais que vous êtes un agent expérimenté. J'aimerais gagner votre confiance. Je suis certain que nous résoudrons cette affaire si nous coopérons. C'est ce que je pensais. En fait, quand les androïdes brisent la barrière comme ça, ça se rapproche énormément des émotions humaines. C'est toujours des machines. Donc bon, c'est pas organique. J'ai dit mal à emplacer une. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars ? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête. A chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. J'ai cru que ça allait cracher. Je suis toujours en 30 FPS. J'ai l'impression que c'est... Tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur ? Rien qu'en fermant les yeux ? Exact. Bordel, si je pouvais faire ça. J'avoue, c'est balèze. Je suis toujours en 30 FPS. Je n'ai pas du tout touché aux réglages, mais j'ai l'impression que c'est... Il y a des moments, c'est quand même assez fluide. Ça va. Il y a quelqu'un ? Ça va, finalement. Police de Détroit, ouvrez ! Reste derrière moi. D'accord. Là, par contre, on avait vu des effets un peu bizarres. Ici, on a vu des effets un peu bizarres, là, sur les trucs comme ça, là. Sur le mur. Ah, j'ai envie de visiter. Je me perds un peu de temps, désolé, mais je suis curieux. Ah, bah voilà. Qu'est-ce que c'est ? Epidémie de Red Ice. Ah ouais, c'est... C'est la drogue très connue, quoi. Tout le monde en prend. Et j'ai l'impression que ça parle vraiment que de ça, parce qu'il y a plein de types de drogue, mais là, c'est la drogue qui avait fait son apparition en 2027, un truc comme ça, d'après ce que j'ai lu dans les bureaux de M. Anderson. Le fait qu'il ait réussi à arrêter comme ça une bande de personnes qui touchaient à cette drogue. Comme d'habitude, vous appuierez sur pause pour lire. Point de non-retour atteint. C'est officiel. L'environnement de la Terre ne peut plus être sauvé. Les abeilles ont officiellement disparu. Une famine mondiale devrait éclater. Il n'y aura plus de miel. Ça, c'est triste. Bon, je ne devrais pas... Ce n'est pas marrant, parce que ça, ça pourrait arriver un jour. On ne sait pas, quoi. Je vous laisse un peu lire. En même temps, je lis vite fait quelques phrases comme ça dans ma tête. Parce que vu que je ne lis pas très vite, je vais vous épargner ça. C'est pour ça que... C'est sûr que s'ils détruisent des forêts et tout, ils détruisent la nature pour construire des entreprises, des immeubles et tout. Voilà, c'est... Il n'y a plus de respect pour la planète. Il n'y a plus de respect. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont fait caca partout ! C'est rigolo. C'est rigolo, ça. Attention, je vais vous marcher dessus. Allez, on va essayer de faire voler tous les pigeons de la pièce. On ne sait jamais, peut-être que j'aurai un succès. Attends. Je n'en ai pas oublié ? Ou ils se reposent, en fait ? Oh, mais il y en a qui reviennent. Attends, il en manque plein, là. Allez, marrez-vous ! Ça pue ! Il faut tout nettoyer ! Oh, quoi que j'ai la flemme ! Oh ! Un paquet de... De céréales. J'ai besoin d'un peu d'air frais. Ah, ben oui, là. Je comprends. Bon, alors. Bon, ben là-dedans. Le suspect ne menace pas. Oui, il ne fait pas le ménage. Oh là là, ils sont tous revenus ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Occasion initiale, RT, 90% de coton. RT. Sans doute des initiales. Il a mis ses initiales sur sa veste. Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo. Bon, là, j'analyse pour aller plus vite, des fois. J'avais dit que je le toucherais moins souvent, mais il y a des fois, on ne va pas trop, trop traîner non plus. Le permis de conduire est un faux. Cool, au moins, on ne sera pas venu là pour rien. Allez, on va essayer de trouver un maximum d'indices. Ok. J'ai vu qu'il y en avait dans la salle de bain, également. Ah, les oustes ! Ah, putain, je déteste ces trucs ! Quoi, les pigeons ? Ah non, tu ne vas pas mettre ça dans la bouche. Ah non, oh, c'est dégoûtant ! Je sais bien que t'es un androïde, mais bon... Ah, mais c'est sans bleu ? Je crois que c'était les... Ah, d'accord, lui aussi, il s'est enlevé. D'accord. Il y a sa diode dans l'évier ! J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. R-A-9. Encore R-9. Tu sais ce que ça veut dire ? Pas trop. R-A-9. Écrit exactement 2471 fois. Wow. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle ? Non, j'ai complètement oublié, j'avoue. Mais c'est tant mieux... On dirait des genres de... Labyrinthe. C'est tant mieux parce que je redécouvre. J'ai été plusieurs fois surpris dans les parties précédentes. C'est vraiment sympa de redécouvrir comme ça. D'avoir oublié. Pourtant j'ai une assez bonne mémoire. Ça fait un an que j'ai regardé les vidéos de Hooper. Et là... Tant mieux si j'ai oublié plein de passage. Ok, ça c'est fait. Le deuxième... Il est où le deuxième ? Il est où ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie ? Reconstituer. Ah, ça fait un peu comme... Ok. Une règle c'est en haut. Faut pas que je le confonde. Ah d'accord, il était en train d'écrire. Et il est tombé. Et voilà. Ça fait boum balaboum. Balaboum bam bam. Ah mais je suis en train de revenir en arrière. Je croyais que j'avançais là. En tout cas, il fait des jolis dessins. Ok. Il n'y a rien, il n'y a rien... Il n'y a rien... Trouver... Ah zut ! Trouver quoi ? Laisse-moi lire. J'arrive pas à le croire. Ce taré est donné à manger à ses germines. Il aimait bien les pigeons. Allez. Ok. Y. Ah, je confond toujours le placement Y et X. C'est pas vrai. Il faut que j'arrête ça. Voilà. C'est ici. Très bien. Moi j'aime beaucoup les phases avec Connor aussi. J'ai trouvé assez attachant quoi. La relation entre Connor et... Yank. On va reprendre. On va reprendre. Parcourir. On va reprendre. On va reprendre. Quel truc ? Je ne sais pas. On dirait un carnet. Mais... Il est imbéchiffrable. Il faut que... Je sais qu'il faut que je regarde le placard mais je veux vraiment regarder partout. Voilà. Voilà. Très bien. Trace de doigts récente. Ok. Donc ça date d'aujourd'hui ou hier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Crochet métallique. Cassez récemment. Acier inoxyable. Waouh. C'est quelqu'un qui lui a balancé ça. C'est quelqu'un qui lui a balancé non ? Bon. Il ne faut pas que j'oublie de tourner la caméra pour voir où je peux analyser. Voilà. Ce n'est pas la caméra qui lui tourne mais c'est ma barre de... De timelapse. Je ne sais pas quoi. Du temps. La barre du temps. Ok. Ok. Il essaye de s'échapper. Alors on retourne en arrière. Non mais c'est ça qu'on a entendu tout à l'heure. D'accord. Le bordel. D'accord. Ivrogno. Démasque le suspect. Démasque le suspect. Il est démasqué. Tu ne peux plus le nier. Ok. Il a sauté sur moi. Tel. Mais qu'est-ce que t'attends ? Rattrape-le. Allez. On court. On court. Je me souvenais un peu de cette phase mais je ne savais pas que c'était maintenant. C'est sympa. Bonne fois qu'il y a un peu de nature en plus. Allez. Il est où ? Il est passé par où au nom d'une pipe ? Et qu'il est tombé. Et voilà. Confusion. Et pourtant. C'est bien attrapé. C'était beau. Pardon. Attention. On va essayer de faire le pro. Il saute tel un kangourou. Un kangourex. Zut. On va passer par là. Ah. Il y a des Ralphs partout. Ouh. Ah ouais. C'est modèle androïde. Jardinier. Zut. Le tremplin. Le tremplin. Ah. Je ne m'en souviens pas du tout. Je suis juste mon instinct. Bravo. J'ai perdu du temps. Ah mais juste là. Il ne court pas si vite que ça. Sympa. Un peu d'action. Ah. Bon. Pour l'instant c'est assez facile. C'est le cas d'alire. Merde. 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 Il fallait appuyer plusieurs fois. Oh je vais être mouillé. Est-ce que c'est là ou autre chose ? Encore cet endroit ? Attention. Est-ce que vous faites ? Alors on joue à... Sautons. Maintenant. Attention. Voilà c'est bien. Il ne bouscule pas. C'est très gentil. Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Oh. Saloperie. Je veux sauver. Ah bah oui. C'est ma faute. J'aurais dû être plus rapide. Tu l'aurais eu si je ne t'avais pas ralenti. Oh. C'est pas grave. On sait à quoi il ressemble. On le trouvera. Eh Connor. Non. Non rien. C'est trop dur. Pour l'instant c'est trop dur. Malgré que j'ai énormément monté dans son estime. Je veux me remercier. Il faut sauver. Il faut sauver. Le soldat Hank. Très bien. Sympa ça. Alors voyons voir les stats du monde. 79%. Pour sauver Hank. Ah non. 68. 68. Rupert pousse Hank. 82%. Je suis vraiment dans la majorité là. Voilà. 99 presque partout. Lire. Epidémie. Red Ice. 30. Lire. Point de non-retour. Ah j'ai loupé pas mal de trucs là en bas. C'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Allez. On continue. Un petit dernier chapitre après. Ah ouais. Direct de retour avec Marcus. En fait je confondais avec Carl parce que je trouve qu'il a une tête à s'appeler Carl aussi. C'est pour ça. Qui êtes-vous ? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Piste androïde. Jericho. Refuge. Alors c'est ça Jericho ? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Euh. Liberté. Piste. Androïde. Refuge. Liberté. Se cacher pour survivre. C'est ça la liberté pour vous ? Les humains nous haïssent. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Hum. J'avoue que... Euh... Refuge. Refuge. Je ne comprends pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai. Nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais. Mais ici il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Je sais ce que tu ressens. Que l'endroit n'est pas... Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. C'est sûr que l'endroit est pas terrible mais bon. Direct sombre. Perdu. Bah je suis perdu. Je suis venu à Jericho en quête d'espoir. Mais je ne suis pas sûre d'être au bon endroit. Non mais... T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. S'installer. Trouver Lucie. Explorer Jericho. On peut explorer. Tiens. Ça va. Je vais essayer d'interagir avec un maximum de choses. Ah bah voilà. C'est sympa. Allumer un feu. Bon ça sert à rien. Vu que... Bon. Ce sont des androïdes. Pas besoin de feu pour se réchauffer. Mais... Putain mais c'est... Ah ouais c'est... Le même modèle que Ralph. Bon bah ils aiment bien le feu apparemment. Ils chantent bien. Je ne sais pas qui ils chantent mais... Ah oui le pauvre. Je suis pas en grande forme. Mon programme de diagnostic est en panne. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'es arrivé ? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Oh putain. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non. Je ne veux pas me désactiver. Ça vaut être que des androïdes ? Ça... Ça me rend un petit peu triste quand même. Ça fait... C'est pas très cool quoi. Après c'est peut-être des jeunes. Ils se rendent pas trop compte. J'en sais rien. Bien sûr pour eux c'est que des machines. Ah mais c'est elle. Mais je sais pas. C'est toi Lucie. C'est elle qui chantait. Assieds-toi. Vous allez bien madame ? Pas trop mal à la tête ? Montre-moi. J'aime beaucoup ces mélodies. Notes de piano. Aïe. Il s'est fait mal. Je vais arrêter l'hémorragie. Ah c'est pratique. Bois ça. Et on fait le plein. Ouais. Ouais. On dit merci. Tu verras. Ça fait bien par où ça passe. Non. Donne-moi ta main. Aïe. On peut voir ? Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton coeur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu ? La lumière, évidemment. J'ai beau être Darkly. Tes choix forgeront ton destin. Explore. Explorer Jericho. Ah, ça va. Je peux toujours explorer. Ça c'est cool. Ok, là-bas il y a d'autres... Qui a éteint le feu ? Ah non, je l'allumais que là-bas. On va rendre l'endroit un petit peu plus chaleureux. Ah, celui-là on ne peut pas... Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort ? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Je ne sais rien. Comment t'appelles-tu ? Marcus. Contente de t'avoir rencontré, Marcus. Ah, il glisse dans son... Dans son esprit. Ah, t'es connecté. On ne peut pas lui parler. On ne peut pas lui parler. On ne peut pas lui parler. Je regarde comme ça, ça va plus vite. Ok, il y a des interactions là-bas. C'est la première fois que je vois son visage. Ah ! Je croyais que c'était sur lui là. Non, c'était là-bas. C'est la première fois que je vois son visage. Oh là... Les enfants androïdes. Non ? Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé. On l'a amené ici. Il va se désactiver et ce ne sera pas le seul si on ne trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés mais... C'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre ? Impossible. Nous nous éteignons à petit peu. Ah, ça c'est pas génial. Effectivement, il faut faire quelque chose. Y'a rien... Rien de dire de plus ? Exploré... Alors... Caisse déjà vide ? Ah... Y'a rien du tout. Y'a rien du tout. Si j'ai bien compris, lui c'est Josh. Simon. C'est qui Simon ? On peut parler à lui. Simon. Ah, c'est lui. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de CyberLife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. C'est impossible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis. Mais non mais... Mais non mais... D'accord. Bon, je croyais que c'était un peu annexe ce truc. Je savais qu'il fallait parler aussi à la fille. Bon. D'accord. J'ai fait mon choix. Voilà. Bon. On va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. On se retrouve pour la suite très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis portez vous bien. Allez. Ciao.